Aujourd'hui, je vous propose un portrait de la youtubeuse Swan Périsset, chez qui je me suis incrusté pour faire les épisodes 33 et 34 de l'économie pour les nuls, pas un nul. Je vais donc vous parler de sa chaîne principale qui porte son nom et qui existe depuis une douzaine d'années, mais je vais aussi vous parler de la chaîne Vert Chez Vous qu'elle a créée il y a un peu plus de trois ans. Et je suis trop content parce qu'à la fin de ce portrait, je vous proposerai en plus un petit interview exclusif de Swan Périsset. Un grand merci Swan d'avoir bien voulu répondre à quelques questions alors que tu pouvais être dans un état de fatigue bien avancé. Il va être question d'entrepreneuriat, de décroissance et du rire qui permet de dépasser toutes les épreuves. Vous verrez qu'avec Swan Périsset, on apprend à accepter son corps et à s'aimer comme on aime. On apprend à vivre à fond les jolis moments de la vie et à faire face à l'adversité. On se marre, on chante et puis on apprend à s'écouter pour se connecter avec nos aspirations les plus profondes. Comme par exemple, en changeant nos petits gestes quotidiens pour faire sa part face aux dérèglements climatiques. Bienvenue dans ce dix-huitième portrait du rendez-vous tout au YouTube. Bienvenue dans l'univers et le parcours de Swan Périsset. Rembobinage A 19 ans, Swan Périsset étudie à Sciences Po Paris et elle regarde ses camarades de classe en se demandant si elle est vraiment là où elle devrait être. Elle aime rire, sortir, chanter, jouer et elle rêve de monter sur scène. Pas simple de quitter ses études où elle a tout de même un peu de facilité et où elle croise des professeurs aussi enrichissants que Nicolas de Taverneau, François Elbron et Clément Victorovitch. Aussi, le 31 mars 2011, elle fait un truc complètement fou. Elle se crée un compte YouTube. Alors non, c'est tout. Elle ne pose pas de vidéos, c'est tout. En gros, elle fait comme beaucoup de monde, elle ouvre un compte pour pouvoir s'abonner à d'autres chaînes. Mais si ça se trouve, à travers ce geste, il se passe peut-être quelque chose d'autre dans sa tête. Elle se dit peut-être qu'avec cette simple inscription, elle commence à s'approcher d'un truc qui a du sens pour elle. Le nom Swan Périsset est officiellement sur la toile. C'est comme une façon de se promettre qu'elle n'abandonnera pas ce rêve qui grandit en elle. Le rêve de quoi ? C'est encore un peu tôt pour le dessiner ou l'assumer, clairement. Mais une petite graine est semée quelque part dans l'immensité d'Internet à ce moment-là. Les années passent et elle ne poste toujours rien. L'histoire aurait pu s'arrêter là, d'ailleurs. Elle aurait pu ne jamais poster de vidéos sur YouTube. Elle a toute une vie à vivre. Tiens, d'ailleurs, elle se lance dans le stand-up. On est dans les années 2012. Jamel Debouze est déjà méga populaire depuis une quinzaine d'années. Il vient de créer le Marrakech du Rire. Ça fait six ans qu'il a ouvert son Jamel Comedy Club en donnant envie à plein de monde, dont Thomas N. Gijol, Fabrice Eboué et même quelques femmes comme Blanche Gardin ou Amel Chaby. Et puis, ça fait déjà très longtemps que des femmes comme Muriel Robin, Florence Foresti ou Anne Roumanoff remplissent des zéniths et des plateaux télé. Alors, pourquoi pas Swan périssait ? Bon, bien sûr, ce n'est pas parce que tu décides de faire du stand-up que tu remplis très vite d'immenses salles. On l'a vu dans la série drôle avec plein de personnages qui ont chacun des raisons différentes d'oser se lancer dans ce métier, qui demandent de la sincérité, du courage, un ancrage dans la réalité, un suivi de l'actualité, un sens de la répartie et surtout une énorme envie de rire et de faire rire. Dans la série, chacun a des origines sociales et des parcours de vie hyper différents, mais tous partagent une envie de provoquer le rire en touchant aux réalités du monde, en visant juste. Et Swan, elle a tout ça. Et elle est pile à cet endroit-là. Elle est dans le vivant, dans le fun, dans la légèreté. Et pour autant, elle n'a pas peur de rentrer dans le lard des difficultés du réel, même si elle le fait en déconnant. De petites scènes en petites scènes, Swan finit par être programmée au théâtre les feux de la rampe. Ça s'invente pas. Elle est comme une folle, mais elle est aussi très inquiète parce qu'elle se demande si beaucoup de spectateurs viendront la voir. Et c'est à ce moment-là qu'elle se souvient qu'elle a un compte YouTube depuis trois ans, et elle décide de l'utiliser pour faire du buzz. Elle fabrique donc un genre de calendrier de l'Avent avec une petite vidéo par jour jusqu'à sa première au théâtre des feux de la rampe. Ainsi, pendant quinze jours, elle s'installe dans plein d'endroits insolites avec son looper et elle invente des chansons qu'elle partage sur la toile. Comme elle l'espérait, elle gagne ainsi en visibilité pour faire la promotion de son spectacle. À une semaine des premières représentations, les réservations sont full et elle continue quand même son exercice de vidéo quotidienne. Elle qui aurait tendance à préférer le partage en live sur scène, elle commence sans doute à prendre goût au partage de vidéos sur Internet, à l'échange, dans les commentaires, avec une petite communauté qui grossit de jour en jour. Et d'ailleurs, peu après les représentations sur les feux de la rampe, elle continue à poster de nouvelles vidéos. C'est une façon de se faire connaître, bien sûr, mais c'est aussi une façon de tester des choses, d'explorer des thématiques, de voir apparaître des gags dans l'improvisation devant la caméra et d'écrire avec tout ça au moment du montage vidéo. Jouer avec la musique, le rythme, construire avec la vie qui a été prise sur le vif. Avec Swan, c'est un peu un éternel combat de la légèreté face aux difficultés de la vie. Une légèreté que certains hommes s'alissent comme si tout leur appartenait. Swan subit plusieurs agressions sexuelles et l'une d'elles va bousculer sa vie et la faire traverser l'Atlantique. Alors qu'elle est tranquille dans le métro parisien, elle subit un attouchement suite auquel elle se retrouve ruée de coups. Avec l'aide des personnes présentes dans la rame et de policiers qui étaient au bon arrêt de métro au bon moment, le type est rapidement interpellé et comme tout s'est passé sous les caméras de la RATP, le procès peut se faire sereinement. Pour une fois, une agression de ce type ne restera pas impunie. Je rappelle à ce sujet que d'après des études dont je vous mets les liens dans la description, seule une femme agressée sur 4 a le courage de faire une démarche judiciaire et que seuls 10% de ces plaintes aboutissent aux assises. En gros, ça signifie que seuls 2,5% des agressions sexuelles sont traitées par la justice française. Donc, dans son malheur, Swan a fait partie de ces rares victimes pour qui justice a été faite et elle a profité de l'argent de ce procès pour aller encore plus loin dans son rêve de scène en allant faire du stand-up à New York pendant trois mois. Après quoi, elle est revenue en présentant un spectacle intitulé Les Américains vaut mieux les voir en spectacle. Au milieu de ses aventures sur scène, elle continue à poster de nouvelles vidéos. Il s'agit toujours d'essayer de nouvelles choses, de chercher l'humour dans de nouvelles thématiques, mais il s'agit aussi de profiter de ses aventures sur YouTube pour rencontrer de plus en plus de monde devant la caméra. De construire et de partager avec eux du fun. Et on peut vraiment dire qu'avec sa liberté de ton et la richesse des sujets sur lesquels elle trouve toujours une façon d'élever le débat, elle s'impose peu un peu comme une véritable professionnelle du divertissement. Mais ce n'est pas parce que tu as des milliers d'abonnés et des théâtres qui commencent à te programmer en connaissant ton nom que tu ne vis pas dans la précarité. Dans une vidéo de février 2022, elle racontait qu'à une époque, elle vivait avec très peu d'argent, malgré le fait qu'elle bossait comme une folle. Le matin très tôt au marché, l'après-midi sur ses vidéos et le soir sur scène. C'était un délire dans lequel je dormais 4-5h par nuit et je travaillais, je travaillais, je faisais des sketchs YouTube. Toutes les idées étaient bonnes à prendre. Ce n'était pas pour être connue, c'était juste que YouTube m'inspirait trop et que j'avais envie de me mettre à fond là-dedans. Avec sa niaque de battante, elle fait plein de vidéos et finit par construire une immense communauté d'abonnés. Elle fabrique par exemple un clip incroyable pour la ville de Paris. Je dois avouer que c'est à ce moment-là que je l'ai découvert. L'image est chiadée, la musique est drôle, le ton est décalé, les trouvailles visuelles sont audacieuses. J'ai été écœurée de voir quel bad buzz ça a pu devenir et je suis très heureux qu'elle ait eu le courage de tenir bon en laissant la vidéo en ligne. Elle se donne les moyens de faire de belles prods avec des décors, des costumes et elle arrive même à payer les comédiens et l'équipe avec laquelle elle travaille. Lorsqu'elle arrive à 300 000 abonnés, elle s'arrête une minute en se disant C'est donc un moment où elle s'interroge sur le sens de cette course aux vues et aux abonnés. Un moment où elle veut ralentir, profiter de ses amis, de sa vie avec son chéri, essayer de faire quelque chose qui compte, réfléchir sur l'influence positive qu'elle peut avoir avec sa chaîne, essayer autre chose que juste faire rire. C'est aussi à cette période qu'un nouveau accident de la vie lui tombe dessus. Elle vit à fond une super belle histoire d'amour, il parle de maison, de bébé, de mariage et puis d'un seul coup, le type lui envoie un mail dans lequel il lui annonce qu'il la quitte. Swan se filme un peu tous les jours en se disant « Soit périssé si tu regardes cette vidéo. You're gonna be fine. You're gonna be fine. » Six mois après cette rupture, Swan poste une vidéo intitulée « Il m'a quitté par mail » dans laquelle on passe régulièrement de ce journal intime magnifique et bouleversant aux vidéos de l'idylle sentimentale dans laquelle on pouvait voir à quel point elle était bien, rappelant à chaque fois la douleur de savoir que cette histoire d'amour n'existera plus. On peut vraiment dire que Swan périssé est super forte pour transformer ce genre de truc. Un immeuble qui lui tombe sur la gueule, au pire des moments, en quelque chose qui va transformer sa vie. Et en plus, en le partageant sur YouTube, elle transforme aussi un peu la vie des gens qui assistent à ces témoignages d'une incroyable justesse et d'une profonde sincérité. La vidéo va faire plus d'un million de vues, mais Swan finira par la retirer de sa chaîne. J'avoue qu'en la rencontrant, je n'ai pas osé lui demander les raisons de cette décision. Il y a sans doute quelque chose de trop intime. Elle avait sans doute besoin de passer à autre chose. Et d'ailleurs, elle est passée à autre chose. La force de résilience de cette meuf, c'est vraiment un truc hyper inspirant. Vous êtes quelques abonnés à m'avoir demandé pourquoi j'avais fait ces épisodes sur l'entrepreneuriat chez elle. Avec son humour cash, sa voix rieuse et ses sujets tous azimuts, c'est pas la première personne à laquelle on pense pour parler d'entrepreneuriat. Mais figurez-vous que, comme elle le dit elle-même dans une de ses vidéos, « Depuis six mois, je suis chef d'entreprise à plein temps ». Et maintenant, ça fait trois ans qu'elle dirige sa petite entreprise, avec laquelle elle mène plein d'aventures en lien avec les questions qu'elle pouvait se poser avant cette rupture. Par exemple, elle a créé une autre chaîne YouTube qui s'appelle « Vers chez vous » et dans laquelle elle demande à plein de monde de lui raconter les petits gestes qu'ils font pour la planète. Pour cela, elle a sillonné la France en caravane pendant plusieurs mois. Et d'ailleurs, c'était dans le décor de sa caravane que je m'étais incrusté pour parler des parts sociales des entreprises. Pour en savoir plus sur cette démarche, je vous propose de carrément demander à l'intéressé que j'ai croisé à l'occasion d'un super événement à Nantes. « J'ai créé mon entreprise en 2018 parce que c'était la structure qui me paraissait le mieux. En gros, dès que j'avais des petits sous, je faisais en sorte d'investir dans des caméras ou de réunir des équipes pour faire des films. Et un jour, quelqu'un m'a dit « ça s'appelle d'être productrice ». J'étais là « ah bon ? Ça faisait deux, trois ans déjà que je faisais ça ». Et donc j'ai créé ma structure pour pouvoir faire ça. Et j'ai commencé vraiment à être chef d'entreprise, à embaucher des gens, à mener de front des tournages fin 2019. D'abord avec un court-métrage qui s'appelle « Chambre froide ». Et ensuite en quittant le collectif Maison Grise. C'était un collectif de youtubeurs dans lequel j'ai été pendant quelques années. Et là, oui, ça a bien servi pour la chaîne « Vers chez vous » notamment d'avoir une entreprise et une structure. Et essayer de créer quelque chose de différent accompagné par la structure. Je te pose cette question parce que dans mes vidéos, je parle beaucoup d'économie. En faisant ces vidéos, à la base, quand j'ai commencé à m'incruster chez des youtubeurs, je le faisais un peu pour le fun et puis j'aimais explorer youtube et tout ça et le raconter. Mais plus je découvrais tout ça, plus je faisais un parallèle entre le fait de créer une entreprise et de rêver de la voir grossir et s'épanouir, et le fait de créer une chaîne youtube, et le fait de la voir grossir aussi, voir son nombre d'abonnés. Est-ce que toi, tu vois, toi qui es une entrepreneuse, tu vois un parallèle entre ton métier de productrice et ton rôle de youtubeuse ou ton investissement ? Je trouve que chez les youtubeurs et youtubeuses, c'est comme ça depuis quelques années. En gros, c'est un peu la poursuite à avoir plus d'abonnés, à faire des vidéos de plus en plus qualitatives, impressionnantes, originales. Et en fait, avec la façon dont tu es créé youtube, l'algorithme aujourd'hui, ça implique d'avoir plus de cadres à cadreuses, plus de compteurs-monteuses, de graphistes, de gens qui t'aident à trouver des concepts, etc. Donc moi, je trouve que c'est un peu une course effrénée que j'ai, moi, personnellement, essayé de ralentir ces derniers temps. Et oui, au début, quand on ouvre l'entreprise, tu te dis, bah, une année tu fais un chiffre d'affaires, puis la préfète, tu fasses plus de chiffre d'affaires et plus de bénéfices, etc. Mais moi, dès la deuxième ou troisième année, j'ai dit, oulala, c'est pas du tout ce que je veux faire. Et tout le monde me disait, bah, ce serait bien que la troisième année, elle trippe ou quoi. Et j'étais là, genre, je vois pas du tout une... Tu sais, moi, je vis bien et que les gens qui travaillent avec moi vivent bien et sont heureux, et qu'on arrive à faire des projets chouettes. Je savais pas pourquoi il fallait absolument faire grossir l'entreprise avec un chiffre d'affaires conséquent, quoi. Donc, moi, je suis sortie un peu de ça. T'es déjà dans la décroissance, toi. Voilà, c'est ça. Je suis pas en train de décroître dans le sens où... Oui. Voilà, mais en tout cas, ne pas courir après plus de profits et plus de taille, c'est sûr que ça peut faire. Mais est-ce que... Est-ce qu'il y a eu confinement entre-temps ? Oui. Ça veut dire que ça aussi, ça va peut-être forcer à décroître ? Non, pas du tout. Moi, le confinement, ça a été mon année de boom. Ah ouais ? Bah oui, parce que j'étais... Je créais à la maison et il y avait beaucoup de gens qui regardaient les contenus. Ils avaient besoin, en fait. Les youtubeurs, les youtubeuses, les instagrammeurs, instagrammeuses. Et non, moi, j'avais plein de partenariats. Enfin, moi, j'étais très régulière sur les... C'était le début de Vers Chez Vous, en fait. Vers Chez Vous, ça a commencé... J'ai dû lancer les vidéos en août, mais j'ai commencé à les tourner en juin 2020. Ah oui ? Après le confinement, ouais. D'accord. C'est ça. D'accord. C'est après le confinement, enfin, c'est pendant le confinement que l'idée de Vers Chez Vous est née. Et ça a mis 4-5 mois, soit 30 personnes. Là, actuellement, Vers Chez Vous, s'en est où ? Parce que ça continue ? En gros, Vers Chez Vous, j'ai... Ça fait à peu près 6 mois que je n'ai pas posté de vidéos. Un petit peu moins, je pense. J'en avais... En fait, avec Vers Chez Vous, c'est une... Je ne sais pas si... Je n'ai pas fait l'explication, mais... Le but de Vers Chez Vous, c'était d'aller chez mes abonnés pour les aider à mettre en place des initiatives écologiques. Et en fait, moi, je voulais vraiment répondre à la question des gens qui disaient mais qu'est-ce qu'on peut faire, quoi, que faire, etc. Et je trouve que je suis arrivée un petit peu au bout de l'explication de toutes les initiatives individuelles que peuvent prendre les gens chez eux en faisant un lombricomposteur, en creusant une marque pour attirer les grenouilles, etc. Et j'aimerais parler un peu plus de militantisme, de conséquences du réchauffement climatique, de sensibilisation à comment on peut se mobiliser, faire la désobéissance civile, lutter par le droit, s'associer, s'ancrer dans les territoires et créer du lien, etc. Et donc sortir un petit peu de ce que je conseillais avant qui était regardez ce que vous pouvez faire à l'échelle individuelle. Et pour ça, j'ai eu besoin d'une pause, tout simplement parce que j'étais très, très, très fatiguée parce que moi, j'avais pas de compétence en bricolage et pendant deux ans, j'étais en caravane et je suis allée vivre dans les jardins et les cours d'immeubles des abonnés pour les aider à construire des trucs. Et donc c'était très, très fatiguant physiquement. C'est fini la caravane ? Ma caravane existe toujours. Elle est maintenant dans le jardin d'une maison que je commence à rénover. Ah, c'est dans Paris. Mais peut-être qu'elle tournera toujours cette caravane ? Peut-être, peut-être bien. Mais vu que je me suis débarrassée de ma voiture le 1er janvier, c'est carvené. Voilà, pour l'instant elle n'a pas roulé. D'accord. Et là, où est-ce qu'on est ? Pourquoi ? J'ai été appelée par Jean Covici il y a quelques semaines, qui m'a appelée pour participer à une table ronde qui en gros va parler des imaginaires en politique. des gens qui voulaient m'inviter pour parler globalement de comment on rend désirable l'écologie et la solidarité. Est-ce que pour toi, du coup, ça a du sens ? Parce que c'est un peu la suite de ce que tu veux développer vers chez vous en t'écartant de l'action individuelle et plus l'action collective ou la sensibilisation plus générale ? Pour moi, ça a complètement du sens de m'inviter à cette utilité, tout de suite parce que c'est ce sur quoi je travaille depuis des années en fait. Moi j'étais une humoriste et je le suis toujours, qui fait du divertissement, qui touche un large public et j'ai toujours voulu montrer aux gens qu'ils pouvaient faire des choses eux-mêmes, changer leur vie, mettre plus d'écologie dans leur quotidien, mais aussi dans leur mentalité, étudier, se renseigner par eux-mêmes et qu'ils pouvaient essayer d'une vie moins matérialiste et moins riche en argent, plus joyeuse, plus douce, plus heureuse. Et pour toi, c'est du ressort du politique ? Ben pour moi ça doit devenir politique, mais ça commence dans les coeurs quoi. Ça commence dans les coeurs et surtout dans le quotidien, parce que les gens ils veulent quoi ? Ils sont très attachés à la santé, à la famille, à la sécurité, c'est quand même des trucs très très masiques. Même je suis scénariste aussi, quand tu fais des études de scénario un petit peu, quand on dit que ce qui touche tout le monde c'est l'amour et la mort quoi. Donc les gens ils veulent aimer et ne pas mourir quoi, réellement ouais. Et donc forcément c'est très très important qu'il y ait des scientifiques, des politiques, des militants, des militantes, qui tapent le consulatel et qui disent attention c'est la panique, il faut absolument changer radicalement nos infrastructures et nos politiques. Mais pour moi c'est important que les citoyens ils suivent en fait. ou alors qu'ils suivent ou alors qu'ils incitent en disant bah on voudrait mieux manger parce qu'on meurt parce qu'on mange mal, on voudrait mieux respirer parce qu'on meurt à cause de la pollution, on voudrait ne pas subir les prix de l'énergie, on voudrait ne pas avoir soif de mi-mai à mi-septembre etc. Donc pour ça il faut que les gens ils le sentent dans leur chair, à quel point ça peut amener des choses positives, de partager une voiture avec 5 voisins, de pouvoir quitter soi-même ses légumes, de pouvoir avoir des crèches gratuites etc. Donc en fait pour moi ça part dans le cœur et après ça devient politique. Et il faut absolument que ce soit politique. Je ne suis pas du tout là à acclamer partout que les initiatives individuelles sont le début et la base du changement. Je pense que tout le monde et tout doit changer. Le GIEC le dit, les initiatives individuelles sont nécessaires mais insuffisantes s'il n'y a pas les structures et les changements structurels qui vont avec. Mais en tout cas moi c'est à ces gens que je parle quoi. C'est des gens qui viennent regarder le travail parce qu'ils aident bien rigoler le soir. Et donc j'ai envie de les faire rêver d'autre chose que de la consommation. Cette interview a eu lieu en juin dernier à l'occasion des univers shiftés où Swan Périsset était invité à bousculer les invités d'une table ronde sur le récit sociétal et la planification pour faire face à la crise climatique et énergétique. Avec sa façon de rentrer dans le lard des sujets ardus qui étaient abordés, Swan a permis de mettre carte sur table au milieu d'hommes politiques qui ont tendance à préférer pratiquer la xyloglossie. Histoire de mêler ses deux passions, la scène et le partage sur internet, Swan vient de se lancer dans une série d'interviews qu'elle réalise en public sur la scène du théâtre de l'européen. Ça s'appelle « Il y a plus de saison ». Vous pouvez retrouver le lien de la conférence où elle intervenait à Nantes, ainsi que son nouveau projet « Il y a plus de saison » et toutes les références de la chaîne « Swan Périsset » et « Vers chez vous » dans la description. J'espère que vous avez apprécié ce portrait et ce petit interview. On se retrouve bientôt pour reprendre le voyage au pays de l'économie et de YouTube. Merci pour votre curiosité. Continuez à regarder partout et à bientôt ! Et n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au pot de casque !